Dans les choses de l'école primaire, tu as devenu professeur, tu as devenu ingénieur, on t'enseigne les choses de l'éternité, les choses de l'éternité. Et là, toi tu refuses et tu vas rentrer au paradigme. Si tu n'as pas appris tes leçons, donc les cours primaires, comment tu vas réussir au CEP pour aller au collège ? Il y a une logique que vous devez savoir là, la logique naturelle et la logique spirituelle. Vous voulez, quand vous devenez chrétien, vous voulez vous déconnecter de la raison. Maintenant on va aller au livre des œuvres. C'est dans la Bible, ce sont les livres qui sont dans la Bible ? Le livre des œuvres. Bon, ça veut dire du bon ? Elle était censée sur la terre là, quand elle se convertirait, de faire ça, 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 ça. Bon, est-ce qu'elle a fait ? Non. En tout cas, tout ce que j'ai lu dans son livre là, tout le temps elle venait demander de bénir son activité, et j'ai vu que tu l'as béni. Elle venait dire de bénir son mari, j'ai vu que tu l'as béni. Tout ce qu'elle demande là, tu as fait ça. Mais tout ce que toi tu as demandé, elle n'a pas fait. Alors, ouvrier d'iniquité, on va te payer comment ? Quand tu étais sur la terre, tu n'as pas lu la parabole des talents. Tu n'as pas lu la parabole des dix vierges. Tu n'as pas lu la parabole des deux fils. L'un a dit qu'il va aller au champ. Il a driblé son père et n'est pas allé au champ. Celui qui a dit qu'il ne va pas aller là, c'est lui qui est allé. Tu n'as pas lu tout ça. Tu n'as pas lu la parabole du fils aîné et du fils prodigue. Oui, j'ai lu tout cela. Qu'as-tu fait ? Tu as vu ce qu'ils ont récolté ? Tu étais sur la terre. Toi-même, tu as apprécié ça. Tu as enseigné ça à des gens. Tu as conseillé des gens et tu ne l'as pas fait. Ok, mon ami. Mon ami, tu es gris. Ah bon ? Le livre de la dessinée, ça ne te concerne même pas ? Puisque tu n'as pas fait les œuvres. C'est en faisant les œuvres là, que tu as les découvrir ta destinée. Dieu ne nous a pas dit d'organiser. Tu sais, tout ce qu'on fait là, parfois c'est tout juste pour encourager les chrétiens. Par exemple, on va faire un concert. Parce que c'est bien de faire un concert, de louer Dieu, de glorifier Dieu. Parce que comme tu as été dans des boîtes de nuit, tu ne parles plus dans des boîtes de nuit, on fait un concert des jours pour t'encourager un peu. Comme ça, tu vas venir danser yuba yuba, élever les mains et puis glorifier Dieu. Tu ne s'acconte pas au ciel, ça. Il n'y a rien qui sera écrit du concert ici. Parfois, il vous semble que je prévois de vous décourager. Dans le mensonge, je prévois de vous décourager que vous reveniez dans la vérité. Il y a plein de choses qu'on fait. Le ciel ne considère pas ça. Quand tu fais ce que je t'ai dit de faire, es-tu préparé à l'encontre de ton Dieu, ton problème va commencer, si tu ne fais pas attention, ton problème va commencer les jours que tu es mort, le problème commence avec Dieu maintenant. Les problèmes que tu as vécu sur la terre, ce n'est rien. Les jours que tu fermes les yeux, tu n'as pas été en règle. tes vrais problèmes commencent. Et avec qui ? C'est lui devant qui ? Les montagnes se couchent. Il dit quand tu vas invoquer. Les montagnes, dis non, non, dis là-dedans. Les montagnes, on n'a rien à faire avec toi. Rien. Tu seras seul. Ce n'est pas possible. La fête, c'est comme ça. C'est comme ça, on t'a... Tu as lu, non ? Je me disais, il ne te regarde plus, il dit au prochain. Je me disais, il ne te regarde plus, il dit au prochain. Tu vois les vestes comme ça, là, à terre. Il a fait de grandes choses. Il a eu ce problème-là. Il est arrivé devant le ciel, là. Il a parlé. Là, on dit, mais lui, toi, toi, qui ? Il dit, mais c'est Béniïm, dis donc. Béniïm, c'est qui ? Béniïm, il a voulu rentrer. Là, il a dit, tu ne rentres pas ici. Là, il a refroidi pendant deux ans. Il a recommencé à remettre tous ses messages un peu en chose, quoi. En stand-by. Donc, quand je vous dis, il faut écouter, on n'est pas en association ici, hein. Non, on est des adorateurs. Vous et moi, on est tous des adorateurs. On n'est pas en association, on n'est pas en club, on n'est pas en communauté, on n'est pas en religion. Non, on n'est pas dans ça. Ne viens pas parce que dimanche, bon, tu n'as rien à faire, tu viens à l'église. Ça ne te servira à rien. Absolument rien. Et puis que tu es converti, on ne voit pas une seule âme que tu as amené à Christ toi-même. Tu as amené les gens à l'église. Amener quelqu'un dans le bâtiment d'église et amener quelqu'un à Christ, c'est différent. Amener quelqu'un à Christ, c'est lui, lui parler de, donc, de la croix. C'est lui parler de l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Comme le ministre, Philippe a fait le ministre éthiopien. Vous voyez là, tout c'est comme le jour de la Pentecôte, Paul a fait la prédication des cinq points. Donc, c'est ça qui... Non, ne courent pas pour... Parfois, quand même, en Afrique, on aime, on fait ça. Non, là, c'est les sacrifices du vendredi ou du dimanche, là, n'importe rien. Aller donner à manger au pauvre le vendredi ou le dimanche, là, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est ce qu'on fait, la compassion. Mais toi-même, ton cahier de charge, là, je te pose la question. Tu ne prends pas en compte de ça. On t'a dit qu'il a donné à quelqu'un cinq talents, clairs, selon sa capacité. Il a donné à un autre deux talents, selon sa capacité. Il a donné au troisième un talent. Il ne veut pas que quelqu'un perde. Les trois catégories des gens, là, les chrétiens forts, les chrétiens moyens et les chrétiens faibles, Dieu veut que chacun ait quelque chose, selon sa capacité. Selon sa capacité, l'homme de cinq a eu cinq. Il a eu cinq sur cinq. L'homme de deux a eu deux sur deux. L'homme de un a eu zéro sur un. Mais regarde, il a échoué. Ce n'est pas la faute du patron. On est de rendre compte. Dans la ville, on te dit, va, tu es un directeur commercial. L'objectif cette année, c'est de vendre 100 voitures. À la fin de l'année, tu n'as même pas vendu dix voitures. Non seulement tu n'auras pas ton salaire, le treizième mois, on ne va pas te le donner. Et tu vas prendre la porte. Tu vas prendre la porte. Donc, mon frère, mon ami, quand je viens pendant les dix, quinze premières minutes là, écoute-moi. C'est plus important parfois que le message que tu vas entendre. Ce n'est pas le message que tu vas entendre qui te fait plaisir là qui a le problème. C'est ce que je te dis dans les quinze premières minutes là. C'est ça l'essentiel. Si ton cœur n'est pas dans ça là, tu te séduis toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu te mens à toi-même. Tout le reste du culte là n'a aucun sens. C'est pourquoi je veux d'abord saisir ton cœur. Oui, parce que tu es venu à des problèmes, je sais. Tu es venu à des problèmes de la famille. Tu es venu à des problèmes du service. Je le sais. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est de saisir ton cœur. On te voit. Prépare-toi à la rencontre ton Dieu. On se prépare. Ce n'est pas un accident. On n'est pas là pour avoir des bénédictions. Nous sommes déjà bénis. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour... Il dit, répentez-vous, le rhum des cieux est venu. Dès qu'il a su que son temps est venu, il a dit à maman Marie, papa Joseph, au revoir. Il dit, tu vas où ? Il dit, c'est fini. Je vous remercie. Pendant 30 ans, vous m'avez... Quand tu touches, il faut pousser. Quand tu touches la main devant. Amplifie ta toux. Au nom de Jésus, ta toux ne veut pas m'atteindre d'ici. Ok. Non. Il a dit à maman Marie, maman Marie, formidable. Elle est une bonne mère. Maman Marie est une bonne mère. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. On ne peut pas dire ce blasphème-là. Si Dieu a une mère, ça veut dire Dieu est créé. Mes amis aussi, je vous dis à vous aussi. Parfois, je vous flatte un peu. Je vous dis, ah, le panneau, c'est un canabri mauvais, il aime les gâteaux. J'aime les gâteaux. Mais, même demain, j'aime les gâteaux. Ce sont mes amis. Mais Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Est-ce que vous réfléchissez ? Ce n'est pas une affaire des protestants. Non. Vous aussi. Elle est au ciel. Elle a une très bonne place. Laissez-la là-bas. Hein ? Non. Je vais la voir, je vais la féliciter. La Marie de la Bible, je vais la féliciter. Félicitations. Parce que grâce à toi, ton courage là, on est rentré ici. Voilà. C'est un point de TikTok, encore. Parfois, je crée des points de TikTok comme ça pour les gens. Comme ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment tiktoker pour qu'ils soient reconnus. Tu es misérable. Au lieu d'analyser ce que je dis là, si c'est vrai ou pas. Elle a une grande place. Non. Moi, je ne peux pas la mépriser. jamais, jamais. Une très, très grande place que moi-même, je n'aurai pas. Mais, elle n'est pas ce que tu dis qu'elle est. Ça, au moins, je te dis ça. La vérité rougit les yeux, ne les casse pas. En nommant Brou Félix, chanteur ivoirien de mon temps. Mon ami. Il faut aller comprendre les vérités. Il faut t'asseoir et regarder regarder la vérité de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut assumer. N'oublie pas que tu n'es qu'un serviteur et je ne suis qu'un serviteur. On n'a pas de décision à prendre. Les seules décisions que nous prenons sont pour notre vie. Dieu dit, veille sur ta vie, prends tes décisions. Moi, j'ai pris mes décisions souveraines pour toi. Toi-même, maintenant, si tu veux rester là, prendre des décisions régulières pour l'avancement de ta vie. Tu comprends ? C'est important que nous comprenons. c'est pourquoi il faut aider les gens parce que les gens n'avancent pas. C'est normal, nous avons été tous sous des maîtres. On est rentré à l'école primaire, on ne connaissait même pas comment parler français. Il a fallu un maître qui s'engage à nous apprendre l'alphabet A, B, C du calcul 1, 2, 3. Il nous a passé au maître du CP2. Celui du CP2 nous a passé CE1, CE2, CM1, CM2. On a testé notre niveau. On dit, on est au cours moyen, on va aller maintenant au collège. Ce sont des gens qui ont payé les prix. Et là, il n'y a pas de problème. Quand on se lève le matin, on sait qu'on va aller à l'école. Si ce n'est pas le soir, on ne revient pas. On est content. On va à l'école. On apprend nos leçons. Ça, c'est pour simplement la vie de cette terre-là. On te dit maintenant que tu as une autre vie pour l'éternité. Là, on te donne des maîtres aussi, des pasteurs pour t'enseigner. Toi, tu as été fidèle dans les choses de l'école primaire, tu as devenu professeur, tu as devenu ingénieur. On t'enseigne les choses de l'éternité. Les choses de l'éternité. Et là, toi, tu refuses et tu veux rentrer au paradigme. Si tu n'as pas appris tes leçons dans les cours primaires, comment tu vas réussir au CEP pour aller au collège ? Il y a une logique que vous devez savoir là. La logique naturelle et la logique spirituelle. Vous voulez, quand vous devenez chrétien, vous voulez vous déconnecter de la raison. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit de faire. Je ne comprends pas ça. Pourquoi ? Mais à l'école primaire, là, je ne mangeais pas pour aller à l'école tout le temps. Parfois, je n'ai pas la nourriture. Mais je partais. Ça ne m'a pas tué. Quand on devait apprendre les leçons, CM2, pour passer le CEP, on ne dort pas. On était enfants, mais on ne dormait pas. Je veux le CEP. Tu étudies ici, tu vas là, tu vas sous les arbres. Quand tu devais passer le BPC, tu as payé un prix. Tu veux aller au second cycle. Tu veux aller à l'université, tu as payé le prix pour préparer le bac. On te dit que tu es en train d'aller à l'éternité. Voilà les conditions pour aller à l'éternité. Là, tu ne peux pas faire. Tu n'iras pas à l'éternité, tu iras en enfer. Quand même, soyez logique là. Quand j'arrive là, je me fâche, je suis énervé contre vous. Comment tu peux être bête où on te montre le chemin, tu refuses. Parce que tu es ingénieur, ingénieur c'est quoi ? On enterre les ingénieurs tous les jours, on enterre les professeurs de chimie, les professeurs de médecine. Tu les vois, ils sont tous enterrés. Rends garde à toi-même. pas intelligent. Pas intelligent. Ne te trompe pas. Ce que tu as, tu ne peux pas influencer Dieu. Ça ne m'influine même pas moi à plus fond de Dieu. Ce que tu es là, va m'influencer en quoi ? Si tu as une chambre de 50 lits, ce que je sais, tu ne dors que dans un seul lit. Tes 49 villas te servent à quoi ? Si tu as 50 voitures, les gens, il y a beaucoup de voitures, tu as déjà voyagé dans 50 voitures à la fois, laisse ça tomber mon ami. Pas faire le faux fou à fou là. Ça ne m'intéresse pas. C'est ta vie qui m'intéresse. Je te vois aller dans l'enfer. Je suis en train de t'attraper. C'est ça seulement ? Je suis en train d'aller dans l'enfer. Je t'attrape. Hé mon ami, ce n'est pas le chemin ici. Le chemin, c'est Jésus. Voilà. Le reste là, ne soyez pas... il faut vous mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la règle. Il n'y a aucune garantie pour qui que ce soit. Dieu nous bénit, il n'y a pas de problème. Il est un Dieu bon, c'est bien. Alors, donc, en me disant tout cela, pourquoi chaque mois, je cherche un thème pour nous faire avancer ? Tu dois te parler. Mais pourquoi le monsieur là-haut, il parle comme ça ? Il ne sait pas qu'on est des hommes. Est-ce qu'il ne sait pas que nous aussi, on connaît ? Mais pourquoi il va venir oser s'asseoir devant nous et nous parler comme ça ? Sois intelligent. Est-ce que je parle à ceux qui sont dans les rues ? Est-ce qu'ils sont en train d'aller dans les rues là, parler à quelqu'un ? Non. C'est parce que tu as reconnu que j'ai quelque chose pour toi. Tu es venu t'asseoir. Si tu t'assoies, ce que j'ai là, je vais te le dire que ça te plaît ou pas. Si ça ne te plaît pas, tu sors, tu vas dans la rue et tu dis n'importe quoi. Tu insultes, tu fais comme tu veux. Mais si, toi tu vas venir devant moi pour que moi je te dise, ce qui te plaît là, n'attends pas ça de Karambé et Momadou. Karambé et Momadou ne fera jamais ça. Jamais. Jamais. Ce n'est pas moi. Fille de Genema Yamba de Daouda Karambé, Dieu ne le ferait pas. A plus fort raison, fils de Dieu vivant. Comment ? Tu te flattes, hein ? Tu te flattes. Ok. Il faut nous prendre au sérieux. Tu me prends au sérieux. Prends-toi au sérieux. Je ne suis pas là pour la richesse des choses, des bénédictions. J'allais rester dans le monde. Le monde a plein de bénédictions entre guillemets plus que nous tous ici. Les cars, les avions, ça n'appartient pas aux chrétiens. C'est ça que vous vous appelez. Toi, tu deviens chrétien pour avoir car. Et lui, il n'est même pas chrétien. Il s'en fout de Dieu. Il insulte Dieu. Il a dit car. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. si un vieux car au revoir France est une bénédiction et l'autre là achète 15 cars neuf. Ce n'est pas au revoir français. 15 cars neuf. Et toi, tu vas venir à l'église. Venez rendre grâce à Dieu. Dieu m'a béni avec un car teuf teuf. Et l'autre qui a dit car neuf. Lui, il ne dit pas Dieu l'a béni. Quel chrétien ne va pas. Chrétien, ce que vous appelez les bénédictions là, Dieu a appelé ses choses. Cherchez le roi des cieux et la justice et toutes ses choses seront de lui. Jésus appelle ça chose. Villa là, chose. Coiture, chose. Avion, chose. Élévation, chose. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Il faut être sensible à ça. Donc, tu vois, ce sont ces 15 minutes que je prends et je viens de les terminer. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. On ne va pas à l'église. Toi, tu es à l'église. Toi, tu es à l'église. Quand on sort d'ici, c'est le bâtiment de l'église. Ce n'est pas l'église. Ça, c'est le bâtiment de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Quand le corps de Christ sort de son bâtiment, on entretient le bâtiment pour que le corps de Christ soit à l'aise, que ce soit propre et tout. Mais ça n'ajoute rien à mon christianisme. Ça, c'est une hygiène de vie, une hygiène pour m'entretenir moi-même. Voilà. Donc, je ne suis pas influencé ni par la grandeur des poteaux ni la beauté des sissus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne va jamais m'accompagner de l'autre côté. Voilà. Donc, oublie ça. Pense à toi et à ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Et ce matin, tout juste pour le mois de novembre, un message c'est « Sans la manifestation de la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc, pendant tous les mois d'octobre, tu as remarqué, j'ai donné un titre de prédication et tous ceux qui ont prêché sont toujours passés par ce verset d'Esaïe 53, verset 1. Ils sont passés par ça. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'à force d'écouter des messages, des messages, les gens ont été troublés sur la foi. C'est ce qu'on appelle foi là. J'ai vu des pasteurs qui croient la foi là, ce n'est pas la foi. Bon, moi j'avais compassion d'eux, j'ai pitié d'eux, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que la foi. Donc, quand on a fini septembre, la guerre des pensées et tout ça là, je cherchais, je dis à Dieu, mais il faut que je puisse les ramener à la simplicité et non pas dans un combat de brouillard, de troubles inutiles. donc matin, midi, soir, j'étais là pour que Dieu me donne. Il y a un jour, j'étais, je voulais prendre, pour écrire, il me montre le verset 53, un là. Il dit, mais regarde bien, regarde bien ce qui est écrit. qui a cru à ce qui nous était annoncé. il parle à des gens qui se disent croyants et ils ne sont pas de faux croyants, ce sont des vrais croyants. Mais, ce que je pose comme question ici, il croit en moi, il croit en mon fils, il croit en ma parole, mais il ne me croit pas. Il ne croit pas ma parole. Il dit, tu vois la différence? Il croit en moi. Il ne croit pas ma, il ne croit pas, il ne croit pas. Il croit en ma parole, mais il ne croit pas la parole. Il y a quoi? Non, s'il croyait la parole, poursuite, la foi qu'ils ont d'avoir se manifestée. Mais, il dit, mais si ce n'est pas vrai, c'est ceux qui s'appellent croyants là, amène-les au dehors et il va trouver le vendeur de café là, il va trouver le vendeur de cola là et poser la question, est-ce qu'il croit en Dieu? Il va te dire, oui, parce que moi aussi je crois en Dieu. Mais, est-ce qu'il peut opérer? Si tu le dis, est-ce que Dieu peut maintenant faire un miracle comme ça? Il va dire, hey, parce que je crois en Dieu. Mais, Dieu va faire ça là? Non, moi, je ne sais pas. Il dit, mais le peuple est comme ça. si tu peux, ils vont se fâcher. Non, mais parce qu'on croit en Dieu. C'est ça que les juifs ont fait avec Jésus dans Jean 8. Dans Jean 8. Il va dire à Jésus dans le verset 30 qu'on dit les vus qui ont cru en Jésus, qui ont cru en lui. Bien, ils ont cru en lui. Et, le processus continue. Jésus dit, bon, vous avez cru en moi? On va passer à la deuxième étape. À l'étape des croyants qui opèrent, qui opèrent, qui ont des choses. Il dit aux vifs qui avaient cru en lui, en lui. Écoutez bien. En lui. Si vous demeurez dans ma parole, c'est le chemin de la foi comme ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez vous soumettre à ma discipline. et ma discipline va vous produire des résultats. Quels résultats? Vous connaîtrez la vérité. Ah! Et la vérité que vous allez connaître là, vous affranchira. les gars, ça va provoquer une bagarre. Il provoque parfois une bagarre entre vous et moi. Regardez, qu'est-ce qui est mauvais ici? Regardez ce qu'il a dit. Vous avez dit que vous croyez. Ah! Mais mon nom, pasteur, je crois, j'ai été baptisé. Moi, j'ai été baptisé. J'ai été... Je n'ai pas... Je crois. Je crois. Ils ont cru en Jésus. En Jésus. Mais ils ne croient pas en Jésus. Jésus a dit que s'ils demeurent dans la parole là, ils vont connaître la vérité et la vérité va les affranchir. Ils croient en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Tu crois en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus. Tu n'as pas tes problèmes là, c'est résolu il y a longtemps. Ben oui. Il dit, vous êtes affranchis. Celui qui croit ma parole demeure là. C'est toujours l'affranchissement de la libération. Cela veut dire que je suis un croyant général. J'ai cru en Jésus même, j'ai été baptisé. Mais maintenant, je commence ma vie quotidienne. Et dans ma vie quotidienne, j'ai des problèmes quotidiens. C'est de ça que Jésus parle. la foi doit te faire vivre dans la victoire dans tes problèmes quotidiens. Ce n'est pas en quelqu'un. Non. Tu es devenu chrétien, tu crois en Jésus. Maintenant, Jésus te dit comme le Saint-Esprit est en toi et ma parole est avec toi. chacun de tes problèmes personnels, familiaux, il faut aller où ? Demurer dans la parole. Quand tu vas demeurer dans la parole là, la parole va se révéler. Quand elle va se révéler, elle va te libérer dans le problème dans lequel tu es. Regardez leur réaction. C'est comme ça que nous réagissons. Amène-moi la suite du verset de Jean 8 là. Regarde leur réaction. Il lui répond, ils sont vexés. Les gens sont susceptibles. Les gens sont vraiment versatés. On te donne la solution. Ceux qui étaient là, ils avaient tellement de problèmes, chacun avait des problèmes. Donc Jésus voulait leur dire le moyen de s'en sortir là, le voilà. Demurer dans la parole. Croyez la parole. Quand vous allez croire ça, vous allez connaître la vérité. La vérité de la libération de ton problème là. Tu vas connaître ça et tu seras libre. Non, non, non. Il lui répondit. Oui, bien les gens, tu dis une parole, ils vont prendre une parole, ils vont s'accrocher. Hein ? Nous sommes la portée d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu ? Vous deviendrez libre. Est-ce que Jésus a parlé de ça ? Jésus a parlé d'Abraham. Il a parlé d'esclaves. Comme parfois un mari et sa femme, ça s'écouille. Le mari va prendre un seul mot, s'accrocher à ça. La femme a dit une bonne phrase. Mais un seul mot, ça devient bagarre. Ou c'est le contraire. Ah bon ? C'est moi maintenant l'éléphant. Le mari n'a pas dit que tu es l'éléphant. Tu vois, il a des bagarres inutiles comme ça là. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Le panseur, il a dit que maintenant là, le tempérament. Et après ? Il a compris ce que j'ai dit ? Il n'a pas compris. Tu pars en poison des gens au dehors. Contre toi-même. Si tu empoisonnes quelqu'un, tu as empoisonné deux personnes. Toi, tu reviens pour écouter la parole de celui qui a parlé là. Mais ce que tu as empoisonné là, il faut aller les empoisonner. C'est pourquoi ça ne marche pas des chrétiens. Il y a des gens, je ne leur parle plus, je les regarde. Parce que tu as beau leur parler, ils ont des arguments. Regardez, il y a des gens qui ont cru là. Ils ont cru là. On ne va pas retarder. vers la fin là, qu'est-ce qu'il a dit ? Ces croyants là, Jésus leur dit que vous avez pour père le diable. Quand moi je dis même que tu es pour père de chèvre, toi tu es facile. Mais Jésus dit diable. Chèvre, ça vaut mieux au moins. Jésus qui a dit ça à des croyants. Votre papa là, c'est le diable. C'est la bagarre, vous ne comprenez pas. Quand vous venez là, vous venez pour attendre qu'on vous donne. Non, non, non. Dès que vous rentrez ici, on est en guerre. Mes parents contre vos pensées. Regardez, vous êtes assis comme ça là. Il y a des gens qui m'ont déjà fléché dix fois. Mais ils ne savent pas comme j'ai la curie et je leur ai envoyé leur feu. Je rie parfois. Non, ce que je vous dis, ce n'est pas amusement. Il y a des gens qui restent là-bas. Vos pensées, ça sort. J'éteins ça. Le truc anti-missile. Je descends tes missiles. Je continue ma route. Quand tu prêches là, c'est dit que la vie chrétienne, c'est dit que c'est une vie spirituelle et de mystère. Si vous ne comprenez pas ça là, on te dit que la parole ne sort pas aller sans revenir. Donc ça veut dire que la parole a une route. Quand on dit ça là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Il dit la parole là. Il y avait des ténèbres sur la terre. Entre la terre et le ciel, là, c'est des millions et des millions d'années de lumière. Ce que les gens mesurent aujourd'hui en termes de choses. Mais Dieu s'est assis, il a envoyé la parole. Si la parole là n'a pas de forme, si la parole là n'a pas de puissance, comment elle est arrivée? Elle a trouvé les ténèbres qui sont une réalité spirituelle. Et la parole là, on ne sait pas comment elle a passé. Mais quand elle est arrivée donc aux ténèbres là, elle a balayé les ténèbres et a installé la lumière. c'est-à-dire que vous êtes au CP1, parfois CP2 de la parole. Je ne veux pas aller profondément parce que vous n'allez même pas comprendre. La parole est un mystère. les ténèbres sont partis. Les ténèbres sont partis. Où? Non. La lumière n'a fait que... Il n'a pas dispersé. La lumière a contrôlé les ténèbres. Les ténèbres étaient toujours là. Mais la lumière a contrôlé. Si tu retirais la lumière là, tu vas voir les ténèbres. Actuellement là, il y a l'obscurité ici. Si c'est faux, éteignez, éteignez toutes les ampoules. L'obscurité les prend sa place. Chaque fois que la parole lumière n'est pas allumée chez toi, tu rentres dans l'obscurité. L'échec, le péché, la maladie, et tout. Quand tu pries, tu ne pries pas, ça ne change pas. C'est la lumière qui garde les ténèbres. C'est la lumière qui te protège. Dès que tu l'éteins, la parole là, tu as beau aller prier, c'est les ténèbres qui viennent. Je suis en train de vous dévoiler certains secrets. Vous savez qu'il y a écouté le prophète de Maillère. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu m'a donné sept robinets. Je vous dis ça aujourd'hui parce que lui, il le sait. Ce sont ces robinets que je vais ouvrir quand je vais finir le dernier robinet que j'ai tout ouvert. Ce sont les robinets du mystère de Dieu. Je suis en train de vous ouvrir tout doucement. Comprenez? C'est pourquoi je ne veux plus entendre parler du mot francophone. Perde la francophonie, je ne veux plus entendre ça. Parce que Dieu m'a fait entrer dans le conseil secret de Dieu. comme Abraham me parle. Je viens donner. Je suis en train d'ouvrir des robinets. Et chaque robinet a un détail, a une spécificité. Ça sort quoi? Ça sort de l'eau. De l'eau qui correspond aux besoins du peuple de Dieu. Mais si tu ne reconnais pas ce que je suis, tu ne bénéficieras jamais de ce que je vais te donner. Nous sommes dans ce temps-là. Nous ne sommes pas dans le temps où c'est papa carambérique. Non! Nous sommes dans le temps où ce sont ceux qui vont ouvrir leurs yeux selon leurs besoins qui vont dire l'homme-là, il a ça. Donc, c'est chacun qui va recevoir sa part. Je vous donne ces parenthèses-là. Comme il a parlé, c'est pourquoi je ne vous donne pas ces choses-là. Paul a commencé comme un violent. Mais à un moment donné, Pierre dit aux gens, regarde ce qu'il dit là, on ne comprend pas. Il parle des choses bizarres, il dit que les gens tordent le sens. Quand Paul dit quelque chose, les gens tordent le sens. s'il y avait TikTok au temps de Paul, Paul, c'est l'homme qui allait souffrir le plus. Il dit, je suis assis ici, je vois l'ordre qui est dans votre église là-bas à Corinthe. Hein? C'est sorcier. C'est sorcier. Vous voyez? Parce que en géographie, il y a des kilomètres. En géographie, il y a 360 kilomètres entre Ouaga et Bobo. mais dans le monde spirituel, il n'y a même pas un millimètre entre Bobo et Ouaga. Tu es assis ici là, tu es assis en face du Bobolet qui est là, spirituellement. Et tu lui parles, tu prends autorité sur la maladie. C'est ça que vous ne comprenez pas. Comme il ne comprend pas, quand tu veux dire ça, il dit c'est sorcellerie, il dit c'est magie. Et même les chrétiens tombent dans ce piège-là. Vous voyez? Il y a des choses, on ne peut pas vous dire parce que tu n'es pas qualifié pour recevoir. Hier, c'est moi, j'ai voulu vous démonter la plus belle comment les gens peuvent être guéris. Les évangélies crient, 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 crient. Non. 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 Si tu ne connais pas que ça, c'est la volonté de Dieu, tu as Bobo dit au nom de Jésus que rien ne se passe. Rien. Rien ne se passe. C'est pourquoi en octobre là, on a dit qui a cru et qui a reconnu. Ça, c'était un maté de questions. En novembre, on va toujours dans le même sens. Mais au lieu de poser des questions, on va faire des affirmations. Il y a question, il y a affirmation et il y aura confirmation. Il faut bien m'écouter. Si tu peux être parmi les derniers ici et venir dépasser des gens qui sont avec moi il y a 15 ans, je te promets, dès que tu auras la révélation, tu vas commander des gens ici qui sont peut-être il y a 20 ans à l'église ici. Tu vas commencer à comprendre les vérités. Ici, actuellement, on est dans une phase de rapidité. Regarde ce matin, regarde, écoute les nouvelles. Regarde les élections aux États-Unis. Il y a des mystères qui ont apparu partout, qui ont été donnés à 1800 et quelques heures, qui brusquement apparaissent en relation avec les différents candidats. Mais pourtant, ces candidats ne sont pas nés en 1800 et quelques. Mais pourquoi il y a tellement de... Je vous ai dit, il y a tellement de coïncidences. Pourquoi, en même temps, qu'il y a des troubles politiques et des jeunes apparaissent, des jeunes avec qui on avait fait confiance, dans les nations européennes, on se rend compte qu'ils sont maîtrisés par des forces bizarres et c'est pourquoi, actuellement, ils sèment la pagaille. Leur nation ne comprend pas pourquoi ce président-là prend telle décision, telle décision, personne ne comprend. Parce qu'il est dirigé par quelqu'un d'autre par le monde politique. Je ne vais pas aller loin pour que vous vous dérangez. Donc, les politiciens ont des problèmes. Partout où ? États-Unis, France, c'est partout. Et, Dieu a tiré notre attention avec quelque chose. La guerre est reçue-Ukraine. Il a tiré notre attention. Mais, au moins, il a tiré notre attention sur ça, Dieu déclenche, fait déclencher, donc, Israël et Hamas et Libye, Liban et tout. Un trouble dans ce temps de la guerre. Parce que, quelque chose est en train de se préparer qui va venir devant. Donc, ce qui se passe dans le Sahel, c'est une constance conséquence des choses que tout, ce qui se passe. C'est pourquoi nous, nous avons le pouvoir d'aider nos militaires par la... Quand nous comprenons ces choses-là, quand nous nous prions, ça donne à nos militaires la sages d'avoir des stratégies, des tactiques pour commencer à agir. Et parfois, quand je vois, je rie maintenant, je dis, tu es en train de faire du bon travail. Mais, ce n'est pas fini. La partie dangereuse, là, c'est la religion. Ah, regarde les chefs religieux, des gens qui prient maintenant et disent que Jésus est inférieur à telle personne, ils disent que, on va faire une nouvelle Bible, on ne veut plus, Jésus n'est pas ceci, la mort de Jésus, ce n'est pas vrai. Ils mettent en cours tout ça, et le monde regarde, et ça amène des gens partout à réagir, dans les grandes religions, là. Donc, les gens réagissent, les membres réagissent, ils veulent sortir, ils veulent se faire dépatiser, ils veulent faire de temps en temps. Il y a un conflit spirituel. Il ne faut pas vous en prendre aux hommes. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous avez dit, à soi, je veux ceci ou cela. Ce n'est pas qu'il y a des premiers qui sont en train d'arriver. C'est pourquoi on appelle la guerre spirituelle. Je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. Mais cette parenthèse, je vous dis ça, pour que vous compreniez. Certains ne m'ont pas compris, parce qu'ils savent que je sais des choses, quand je parle seulement, ils vont envoyer ce tuto pour les sourds de vous embrouiller. Chacun, Dieu a ses généraux, Satan a ses généraux. Actuellement, les services de renseignement des différents pays, ils font des faux bruits. Ce n'est pas ça, non ? Ils donnent des faux renseignements. Et la population dit, ah, s'ils veulent faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient d'abord une information. Ils me disent, telle ville-là a été dévastée. Si tu téléphones à l'habitant de la ville-là, il va rire, il va dire, on est ici, on n'a rien vu. parce qu'ils ont prévu que dans six jours, ils vont attaquer là-bas. Mais d'avance, ils montrent tout le scénario. Et quand ça va arriver, on vous avait dit, non ? Tu comprends ? Comment ça s'attend à agir ? C'est pourquoi l'agent des renseignements est très important dans un pays. Elle apprend à discerner le vrai du faux. Elle apprend à dévancer les choses. Tu comprends ? Mais nous sommes dans un renseignement de Dieu. Il n'y a qu'il ne fait rien sans avoir prévenu ses servités des prophètes. Quand on dit ça, on n'a pas parlé de délit. Les prophètes, ce sont ceux qui ont la révélation, la connaissance, Dieu leur dit. Donc, chrétiens, tendez vos oreilles dans ce temps-là, dans les temps qui ont commencé. Nous sommes dans la décennie 2020-2030, comme je l'ai dit à Cotonou. Et on va rentrer dans le milieu, 2025. Ce que j'ai dit est à moitié accompli, on le voit. J'ai parlé des jeunes. Partout, vous avez des jeunes intervenus par les votes, mais par les chichiers ou ceux-là. Il reste 5 ans. 5 ans pour tout le monde. Ce n'est pas question de Burkina. Je parle, j'ai dit 2020-2030. Donc, tu vois, on va rentrer en 2025 dans deux mois. mais il faut surveiller, il faut regarder. La deuxième partie là-bas, c'est commencer à se manifester. Mais comme toi, tu ne regardes pas, tu ne tiens pas compte de ça. les 5 années qui viennent là, selon 5 années déterminantes pour l'Afrique. Quoi qu'on fasse là, quoi qu'on fasse, vous allez voir des choses. il ne faut pas vous passionner. C'est maintenant que vous devez vous asseoir pour dire, le monsieur là, il parle, depuis des années, il parle, il parle, pourquoi il parle comme ça? Ça le concerne, ça me concerne. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas de religion, je vous parle des mystères de Dieu. Tu comprends? Un mystère de Dieu. Et si Dieu ouvre tes yeux, ta compréhension, ta connaissance dans ça. C'est ça que Jésus voulait donner aux juifs là. Ils ont dit, mais tu te prends pour qui? Nous? Nous sommes descendants d'Abraham. Mais à la fin, ils ont voulu tuer Jésus et ensuite Jésus leur a dit qu'ils ont pour perdre le diable. Vous voyez? Quand l'homme ne le comprend pas, vous partez à la réunion de quelqu'un. Si vous ne croyez pas, pourquoi vous partez à ces réunions? C'est ça que je dis aux gens. Jésus a dit, vous venez m'écouter, non? Si vous ne voulez pas là. Quand j'ai dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Vous avez vu ça scandaliser des gens, non? Ils ont besoin de vous et ils sont partis, non? Ils ont besoin de vous et ils restent qui? 12 personnes. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à ces 12 là, mais vous aussi vous ne partez pas? Un homme qui a la révélation n'a pas peur que les gens partent. Il sait que des gens vont venir. S'ils partent là, ce n'étaient pas des gens qui étaient assignés à la vie éternelle. Je n'ai pas peur de ça. Je ne suis pas là pour l'église, ce n'est pas l'église qui est là. Non, 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 je n'ai pas peur de ça. Pierre a dit, mais on va aller à qui? On ne te comprend pas, ce que tu dis là, on ne te comprend pas, mais on va aller à qui? Parce que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant et tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on ne bouge pas. On ne comprend pas, mais on ne bouge pas. Même si tu nous diras de vie père, on reste ici. On sait que tu as quelque chose. On n'a pas encore vu ça, mais on sait que ça va se passer. Ça ne s'est pas passé? Ça ne s'est pas passé? Il a dit qu'il va laisser des gens derrière. Moi aussi, il a laissé Paul, Paul l'a fait. Il a vu les mystères de Dieu. Un jour, Dieu l'a pris, Paul. Il l'a pris, il l'a amené où Dieu est, le troisième ciel. C'est ça le mystère. Dieu l'a amené au troisième ciel. Et il dit qu'il a entendu des paroles ineffables. Des paroles qui sont différentes des paroles écrites. Mais comme elles ne concernent pas le salut, Dieu a dit non, non, non. Ça, c'est entre toi et moi. Comme ça ne concerne pas le salut, il ne faut pas dépêcher ça. Si tu presses ça, tu vas aller troubler les gens. Paul dit qu'il m'a été, il était tenté tellement, quand il a vu ça, c'est tellement fort. Il était tenté de dire, bon, Dieu dit OK. il a dit à un démon il faut le fatiguer. Il n'a pas dit qu'il ne comprend pas. Il dit il m'a envoyé une écharpe dans la chair qui m'empêche et qu'il y avait des choses. Donc, il était préoccupé par son écharpe. Il a commencé à appeler Dieu dit tu prie quoi ? Il dit ma grâce te suffit. Allez, continue avec ton ministère. Parfois, je vous parle comme ça exprès, vous ne comprenez pas. on est venu mais pourquoi il ne parle pas comment on va avoir le MC quoi quoi quoi. Non, ça te servira même si tu as PhD là, ça ne te servira pas. Je n'interdis pas et ton PhD. Tu seras PAD. Ce n'est pas ça. Les temps sont devenus troubleux. Regarde bien, écoute, ouvre les radios, ouvre ton téléphone, regarde, il n'y a aucune bonne nouvelle. continue à étudier mais sois accroché au Seigneur. Continue à travailler mais que le Seigneur soit en premier lieu. Si tu fais des affaires, continue à les faire. Il a dit que chacun n'a qu'à faire comme si voilà. si tu n'es pas marié, Dieu va te donner un mari, ce n'est pas un problème. Non, c'est ça. Mais, il dit le royaume des cieux doit être en première place. N'oublie pas ça. Le royaume des cieux est en première place. les difficultés, les épreuves là. Tu ne peux pas, Jésus m'a dit vous aurez des épreuves. Il y a un qui l'a dit. Ne prie pas pour ne pas avoir. Il a dit tu auras mais maintenant ce que tu ne comprends pas, il dit j'ai vaincu. Il dit affronte tes épreuves à ma victoire. c'est ça qui te dit pas avec tes forces avec ma victoire. C'est pourquoi dans Romain 8.37 il dit que nous sommes plus que vainqueurs. On n'a pas dit vainqueurs par nous-mêmes. Par qui ? C'est lui qui a fait quoi ? La fin du verset Romain 8.37 Nous sommes quoi ? Dites ça autre voie. Hein ? C'est le savoir connaissant de la Bible. Dites tous les versets que je vais entendre. Ah, maintenant je suis content. Est-ce que tu es vainqueur par toi-même ? Il faut dire ça régulièrement. Je me suis levé ce matin. Je suis un homme extraordinaire. Karambri Madou un homme extraordinaire. Parce que l'ordinaire l'extra est venu faire doux du Saint-Esprit. Quand l'extra vient dans l'ordinaire ça devient quoi ? Je suis un homme extraordinaire. Toi tu n'es pas extraordinaire. Tu es avec moi ici. Peu, 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 peu. Waïe ! Une misère. Un homme ordinaire avec Jésus. Extraordinaire. Avant, avant, quand je portais cravate, quand je me mets au milieu, il me disait « Ah, voici l'homme extraordinaire. » L'homme en qui il y a la vie éternelle. L'homme, 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 qui transporte la présence de Dieu. Toi, tu transportes la présence de qui ? Du crapaud de ton village. Pourquoi vous ne croyez pas en vous-même ? Parlez ! Dites ce que Dieu a dit de vous. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est pourquoi ce mois-là. Hébreu 11, verset 6, comme on vient de le dire, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Tiens compte de ça. Ça veut dire quoi ? Sans la foi, il est impossible que tu plaises à Dieu, que tu le sois agréable. Mais est-ce que Dieu... Tu crois que Dieu te contredit ? Mais ici, quand tu lis ça, tu vas dire, c'est comme si tu n'avais pas la foi. Non ! Dieu te dit, « Sans la manifestation de la foi que tu as reçue de moi dans Romains 12, verset 3. » Romains 12, verset 3, il dit qu'il a mis en chacun de nous une mesure, la même mesure de foi. Et dans Hébreu 11, là, donc, les gens ont utilisé cette foi. Dieu te dit, « Comme j'ai répandu, je t'ai donné la foi. » Et Paul l'a dit dans Romains 12, verset 3. Il dit, « Si tu n'utilises pas cette foi-là, si tu ne la manifestes pas, tu ne peux pas m'être agréable. Tu ne peux pas me permettre de travailler avec toi, simplement. parce que la foi n'est pas inventée. Elle t'a été donnée. L'amour, c'est pourquoi haïr quelqu'un là, c'est impossible même. Dieu ne vous comprends pas. On te dit que le Saint-Esprit est venu et il a répandu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a utilisé pour t'aimer toi, pour t'aimer toi, le non-aimable. L'amour que Dieu a utilisé pour t'aimer toi, l'individu méchant. Dieu ne t'a pas dit, « Invente un amour pour aimer les gens. » Dieu ne comprends pas. Dieu ne t'a pas dit, « Va jeûner, chercher l'amour pour venir. » Dès que tu es devenu chrétien, il a répandu l'amour dans ton cœur qui va te permettre d'aimer. Et toi, tu refuses. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne parles plus à la personne, tu repousses la personne, mais Dieu te regarde. Mais elle est en train de repousser tout mon amour que je lui ai donné. Et réfléchis. Tu insultes Dieu. Il a mis en toi l'amour pour aimer cette sœur-là, pour aimer ce frère-là. L'amour l'est en toi, ne cherche, tu ne peux pas. Il dit que sans l'amour, tu es un meurtrier. Il dit que c'est lui qui refuse d'appliquer l'amour que Dieu lui a donné. Tu es un meurtrier. Il tue ses frères. C'est dans un genre. Ici, ce n'est pas ça. L'amour que Dieu t'a donné là, tu ne veux pas l'utiliser. Tu vas prier, tu vas avoir l'amour. Qui va te donner l'amour ? Non, je vous pose la question. Vous aimez aller jeûner, prier là. Toi, tu peux aller jeûner, prier, Dieu va venir, il va amener l'amour là où ? Au monde, tu parles pour jeûner là. Tu sais que tu as l'amour. Tu veux refuser. Tu veux d'abord que Dieu frappe la personne avant et Dieu va le faire. Si Dieu frappe la personne, Dieu doit te frapper. Toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un. C'est pourquoi quand je parle à quelqu'un, une fois, deux fois, il ne veut pas. Moi, je ne considère même plus. La personne n'est rien. Je ris avec la personne, mais moi, je ne te considère plus. Aïe, tu n'as plus de valeur. Aïe, zéro. Je ne t'en veux pas. Comme tu es misérable, tu ne sais pas où. Là, tu vas réfugier. On t'a aimé. Toi, le non-aimable, Dieu t'a aimé. Le même amour que Dieu a utilisé pour t'aimer là. Il te donne le même amour que toi, tu aimes. Toi, tu refuses. Tu es libre. Mais on te dit que sans ça aussi, celui que tu n'aimes pas est en toi, il fait caca en toi. C'est écrit dans Matthieu 18. Toutes ces urines-là, c'est dans toi. Si tu mets quelqu'un en prison, quand il vomit là, il vomit où? Dans la cellule. Parce qu'il n'y a pas de WC. Quand il urine, il urine où? C'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous avez des ulcères, vous avez des tensions, vous avez des problèmes. Parce que ceux que vous ne voulez pas libérer là, ils font tout en vous. C'est écrit dans Matthieu 18. Mettez-le en prison et amener les bourreaux à le fatiguer. Ce que mon mari a fait, c'est insupportable, mon ami. Il est dans une prison. Moi, je ne prie pas pour toi, ça ne me sert à rien. Tu as la clé? Mets la clé, ouvre, sort. Ce n'est pas moi qui ai la clé, c'est toi qui as la clé. La clé, c'est l'amour. Tu sais que moi, j'utilise ma clé. Non, tu utilises ta clé. Tu utilises la clé pour sortir. Je vous vois plein de gens, vous êtes malheureux, malheureuse. Je vous vois dans les premiers rangés là. Pouh! Et pitié de vous voir. Pitié de vous. Les gens qui sont avec moi 20 ans, 30 ans, vous ne pouvez pas pardonner. Vous êtes devant moi, je peux vous dire avec certitude vos problèmes dans vos familles. Ça, ça, ça me décourage pas, mais je comprends pas. Vous souffrez, vous n'avez pas la paix, il y a ceci ou cela, vous savez que c'est pas bien et vous restez là-dedans. Tu comprends pas. Quelqu'un vous a fait un petit problème, ça, ça ne finit plus. Quand on voit la personne, vous partez ici, vous partez là. C'est le corps de Christ. Il est membre du corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Comment tu vas déchirer le corps de Christ et avoir la paix? Tu comprends pas ça? Même s'il a fait quelque chose, Paul, là, il a tué des gens. Mais c'est Barabas qui a dit aux pierres et aux autres, là, si vous ne le prenez pas, là, c'est un membre du corps, là, vous serez incomplet. C'est à la fin, ils ont compris, c'est qu'ils ont pris. Barnabas a joué ce rôle-là. C'est ce rôle-là que j'ai joué pour vous. Vous verrez à l'église, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Dieu connaît vos problèmes familiaux. Tout, c'est pas que quelqu'un me dit, hein. Dieu connaît les luttes que vous avez. On vous regarde, si vous ne voulez pas, on ne va pas pardonner. Un, lui, il a tué l'autre ici. L'autre, là, il a fait comme ça à mon enfant. L'autre, là, on me dit que je suis une petite sorcière dans ma maison. Elle va tuer mon mari. Elle va faire ceci à mon foie. Elle va faire tomber mon mari ici. Elle va faire fuiter mon mari ici. Elle va faire... Ton mari va tomber, là. Il va tomber sans que tu saches ce qu'il y a. Il a besoin de toi pour tomber. Il a besoin de toi pour tuer quelqu'un. Vous pouvez contrôler qui ? Qui peut contrôler qui ici ? C'est la grâce des deux qui contrôlent les gens. Vraiment. Mais vous êtes malheureux. OK. Très bien. Continuez. Courage. Courage, hein. Je vous regarde. Après ça, vous vous cachez maintenant. Allez chez Emmanuel Savadougo. Allez, allez chez... est-ce que Emmanuel Savadougo peut vous libérer ? Moi, le papa est là et moi, je connais votre vie. Vous avez posé un acte, non ? Vous avez volé le verbe restituer. Il n'y a pas un autre mot. Il n'y a pas de pardon d'envol. Il amène l'argent. Vous avez volé 10 millions. Venez me dire pardonne-moi pour les 10 millions. Tu restitues les 10 millions. Il n'y a pas de pardon dans ça. Les escrocs chrétiens, là, donner l'argent des gens aux gens. Il y a plein ici des gens qui... OK. Parfois, vous croyez que je ne vous connais pas ? Vous partez, parfois, certains, même, impliquaient mes enfants dans des affaires. ils vont venir dire, ton enfant a pris ça. Ton enfant a pris. Quand tu voulais prêter à mon enfant, tu es venu me dit que tu veux prêter de l'argent à mon enfant, tu veux me dire moi, tu ne te quittes pas, je vais t'envoyer à Satan tout de suite. Tu veux venir gâter, Satan va t'utiliser pour gâter mon ministère. Moi, je vais te laisser. Je t'envoie à Satan directement. Je viens avec ça. pas être agent de Satan contre moi. Je ne veux pas mentir. Ah non, 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 je refuse. Il n'y a pas parmi vous, les anciens, il n'y a pas un que je ne connais pas la vie. Je suis assis comme ça et je connais vos vies en détail. Garçons, hommes, anciens, dans les maisons, entre vos frères, vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos belles-maman, vos oncles. Il y a rare que je ne connais pas. Il y a rare. Tout ce que vous voulez faire là, moi, je me disais, faites pour l'église, mais vous ne réservez pas vos problèmes, vous voulez venir aider l'église. Vous voulez qu'on vous voit à l'église, on a fait telle, telle chose. Ce que tu fais à la maison là, vous voulez ça, ce que tu fais dans le quartier là, ce que tu fais au service là, au début, les gens me disaient parce que vous êtes fatigués, mais vos gens là sont des menteurs. Payer un prix, nous on vous suit à la télévision, vous prêchez, nous on est musulmans, nous on est sessis, on est catholiques, nous on ne croit pas, mais quand on te regarde, on voit que ce que tu dis est vrai, mais tes gens là au service, regarde telle femme là, voilà ce qu'elle fait au service, regarde, elle fait ça, 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 je baisse la tête, je vais faire des larmes de contenu, moi je verse des larmes, toi tu vas verser des larmes aux gens au service, méchante institutrice, quand tu es enceinte, tu es méchante institutrice, et on me dit ça, tu vois la femme là, elle mélange toute l'école, tu vois l'homme là, il mélange tout le bureau, tu vois ce frère là, c'est un escroc, il prend nos marchandises, il ne paye pas, et c'est Mamadou Karambri qui enseigne, et toi tu gâtes avec le nom de Dieu, il faut arrêter ça, vos villes ne sont pas cachées devant moi là, il y a des gens ici, quand ma femme est venue, j'ai dit, soyez avec ma femme, je travaille, jusqu'aujourd'hui, elle ne veut pas parler à ma femme, toi tu pars en enfer, tu es avec moi, tu es en train d'aller en enfer, et qu'est-ce qu'elle t'a fait, qu'est-ce qu'elle t'a fait, parce que je l'ai mariée, on était assis un jour ici, une femme qui m'a dit, une femme qui m'a écrit, mais c'est moi, ta femme, toi tu es ma femme, quoi, où ça, elle n'a pas accepté ça, un jour on était assis ici, on prêchait, je prêchais, je ne sais pas si j'ai prêché ou quoi, je vois une femme qui se lève là-bas là, croc, viens un couture, elle veut égourder ma femme, mais non, vous venez ici là, faites attention, je vais maintenant monter le truc, je vais livrer des gens, Satan, en laï, arrêtez, si vous ne voulez pas être chrétien, vous partez, si vos beaux-parents viennent se plaindre chez moi encore, vos maris viennent se plaindre chez moi encore, je vais vous appeler en public, vous levez et dévoilez vos secrets familiaux, je suis fatigué d'écouter des gens, on vous enseigne, on vous enseigne, au lieu d'obéir, les gens du bureau, vous dites, il y a ça, 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 là, les gens me disent, ils ont des faux nomes, des titres qu'ils prennent, mais regarde, voilà ce qu'il faut en secret, voilà ce qu'il faut en secret, est-ce que vous allez vous réveiller, je suis un pasteur atypique, je ne dépends pas de toi, mon ami, je dépends d'un maître, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai fait tout pour les corriger, si je ne peux pas, je demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, donc mon ami, c'est moi, c'est un moi pratique dans tout, et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, il t'a donné l'amour, utilise l'amour, il t'a donné la foi, utilise la foi, je vous ai tout donné, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu comprends, si tu veux avancer, dans le thème, scripturé de novembre, qui est ce que je viens de donner, tout à l'heure là, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est ça, qu'il te soit fait selon ta foi, octobre, qui a cru, qui a reconnu, laisse tomber les questions, novembre, qu'il te soit fait, selon ta foi, ça veut dire quoi, comment vois-tu Dieu, pour que tu puisses opérer dans la foi, la foi est liée à Dieu même, la foi est un élément divin, pour manifester la foi, il faut voir l'auteur de la foi, de la bonne manière, il faut que tu découvres l'auteur de la foi, de la bonne manière, ça veut dire quoi, tu dois avoir une attitude d'approche, quand tu veux aller prier, vous ne pouvez pas aller prier au hasard, non, il y a une attitude, que vous devez avoir, si vous voulez aller prier, et tant que cette attitude là, n'est pas là, il dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas, c'est le verset 7 je crois, hébreu 11 verset 7, si je m'abuse, hébreu 11 verset 7, dans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais, la suite là vient, écoute-moi, tu veux aller prier, tu veux que Dieu te bénisse, mon frère, et qu'est-ce qui se passe, il est dit, dans ce passage, que je veux, bon peut-être, où il est écrit que, le verset 6, amène-moi le verset 7, je veux voir, pourtant c'est elle, celui qui veut prier là, il doit s'appuyer, voilà, c'est la deuxième partie du verset 6, c'est ça, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car, il faut, que celui qui s'approche de Dieu, je veux m'approcher de Dieu, par la prière, je veux aller dans mon lieu secret, Dieu me dit, attention, la route du lieu secret, la voilà, la voilà la route du lieu secret, il faut, que toi qui veux aller, dans le lieu secret, pour t'approcher de Dieu, mais comme on le dit en français, là c'est difficile, les mots ne sont pas, il faut que tu crois, que Dieu, on dit Dieu existe, Dieu est, pas existe, Dieu n'existe pas, Dieu est, c'est toi qui existes, existence est liée au temps toujours, les géants ont existé, dans le temps passé, ce verbe là, ne correspond pas avec Dieu, Dieu est, pour qu'il a dit à Moï, je suis, il n'a pas dit, j'existe, Dieu est, Dieu est quoi, tu complètes maintenant, le Dieu, vers qui tu veux t'approcher, écoute moi ma fille, écoute moi mon fils, le Dieu, de qui tu veux t'approcher là, tu dois savoir que Dieu est, il n'a pas complété, non, il ne complète pas, c'est pourquoi, Abraham a découvert, que Dieu est, Jéhovah Jiré, Dieu des félicitations, si tu me connais, tu vas compléter la phrase, tu es, Jéhovah Jiré, depuis ce temps là, Dieu a prouvé à tous les choses d'Abraham, David dit non, moi j'ai découvert, Jéhovah Shalom, dans tous mes combats là, j'ai la paix, c'est pas Dieu qui a donné ses noms, hein, non, tous les noms que, Jéhovah Sidkenou, Jéhovah Nissi là, Dieu n'a jamais dit que lui, il s'appelle comme ça, c'est eux qui ont donné, chacun a donné un nom à Dieu, quel est le nom, si tu veux prier là, parce qu'il avait besoin de victoire, il a fallu qu'il découvre, Jéhovah Nissi, quand tu vas prier Dieu comme ça, dans quel but tu pries Dieu, ah non, on va aller prier Dieu, mais pourquoi, quel nom tu as trouvé, quel nom, on a des problèmes, il faut, il faut, que celui qui s'approche de Dieu là, dans la prière, voit que Dieu est, il est bon, il est sain, c'est à toi de compléter, en rentrant là-bas, tu cherches quoi, la guérison, Dieu est quoi, c'est ça, tu cherches quoi, la prospérité, Dieu est quoi, quel est son nom que tu as trouvé, tu veux le succès, tu échoues, il faut que tu trouves le nom, le succès de Dieu, donne un nom, celui de, le succès là, et tu vas sortir avec le succès, tu ne peux pas rentrer, dans le lieu secret, pour aller chercher le succès, et toi, tu dis que tu sors avec la sainteté, tu mens, dans une boutique de chaussures, tu sors avec le parfum, toi là, tu es un voleur, tu vois comment on prie, non, 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 on a dit qu'il y a une prophétesse, quelque part, que quand elle prie seulement, ok, il n'y a pas de problème, pas de problème, voilà le prophète Emmanuel, plein de gens sont venus, qui sont prophètes, ils ont de temps en temps là, quand la prière a eu lieu, mais tombée à terre, tombée à terre, commençait à vomir, elle dit qu'ils ont menti, que c'est des démons, elle dit, mais elle était prophétesse, les démons qui sortent, plein, tu ne peux pas aller chercher un dieu, il doit te donner la victoire, parce que tu as besoin d'une victoire, et tu sors avec la justification, non, si tu rentres dans une boutique, tu as besoin de quelque chose, tu sais que cette boutique est spécialisée, tu sors avec ça, pourquoi vous partez perdre votre temps, trois jours de prière, de jeûne, tu ne sais pas ce que tu es venu demander, tu crois que c'est Dieu, Dieu dit, qu'il te soit fait selon ta foi, ce n'est pas moi, je n'ai rien à faire avec toi, moi j'ai donné ta foi, ta foi, novembre là, tes prières doivent être faites comme ça, si tu veux amener quelqu'un à prier avec toi, il faut l'amener, vous essayer pour savoir d'abord, quel est le nom, Dieu est là, c'est quel Dieu, c'est quel Dieu, il est quoi, ton camarade, il est quoi, c'est ça, voir que Dieu est, ce n'est pas fini, quand tu crois qu'il est, maintenant, la deuxième partie de la phrase, il est le remunérateur de ceux qui le cherchent, on ne peut pas, Dieu est là, il peut sortir, sans avoir été rémunéré, sans avoir reçu, alors, dans ce mois-là, pratique, tu vas faire, tu vas faire quoi, cherche quoi, et la réconciliation, il rentre à sa présence, et si tu pars dans sa présence, pour l'informer, que toi, ton mari, le plus grand sauvage, c'est un homme violent, alors, avant que d'entrer, Satan, il disait, au courant de ça, les démons sont au courant de ça, papa, bon Dieu, est au courant de ça, les gens sont au courant de ça, tu es en train de faire un journal télévisé à Dieu, quand ton journal est fini, Dieu dit, au revoir ma fille, voilà, demain, on n'informe pas Dieu, les gens qui veulent informer Dieu, ils veulent informer les chrétiens, quand tu vas aller trouver un homme, il n'a jamais fait la psychologie, tu t'assoies, tu veux lui raconter tous tes problèmes psychologiques, il y a des pasteurs analphabètes qui écoutent, ce qu'il dit même, elle a tendu de t'embrouiller, un pasteur n'est pas docteur, il y a aux docteurs qu'on dit, les si, et les docteurs disent, ah ah, c'est non ça, ça, voilà, le diagnostic, c'est telle maladie, un pasteur insensé aussi s'asseye, un pasteur, en maladie là-haut, il y a un bouton qui est sorti ici, il y a un bouton qui est sorti ici, il y a un bouton qui est sorti ici, on a lancé de soigner, quand tu es assis là, le docteur, le bouton est sorti, tu veux faire quoi, tu vas te lever toucher le bouton là, en soulevant toucher le bouton, tu vas soulever sa robe là, et Satan va te mettre dans le piège maintenant, il va t'expliquer tout son problème là, que lui il vomit trois fois, est-ce que toi tu es infirmier, pour savoir si quelqu'un vomit trois fois ou quoi, dans la Bible là, montre-moi quelqu'un qui s'est assis devant Paul, et puis lui a raconté tous les problèmes de sa famille, Paul a dit, j'étais dit que vous aurez des tribulations, et comme moi je ne voulais pas des tribulations, je ne me suis pas marié, si tu es marié, vous avez des tribulations, et que la grâce de Dieu t'aide, comme vous ne voulez pas, c'est pour qu'on vous roule, prendre votre argent là, vos petits 50 000, 50 000 là, vous allez venir donner offrant des choses, vous allez donner à tes petits voyous pasteurs comme ça, ils disent qu'il faut déposer 50 000 ici, au secrétariat et tout, 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 on vous parle ou vous parle ou vous ne voulez pas écouter, moi aussi je ne me fatigue pas, Dieu est, et il rémunère, ceux qui lui font confiance, pourquoi, si tu sais que Dieu est, deuxième élément, rien n'est lui impossible, ton problème, ton problème n'est pas chez lui, tu t'es averti, si tu viens chez moi là, rien n'est bien impossible, si tu ne crois pas à ça, ne viens pas me prier, si tu viens avec des limites, tu me limites, ne viens pas chez moi, si tu rentres dans mon lieu secret là, celui que tu vas rencontrer là, il est, il a, il peut, car rien ne lui est impossible, tu crois ça, Dieu est, et quand tu le reconnais, il te rémunère, pourquoi, parce qu'il est, il a, il peut, et rien ne lui est impossible, c'est comme ça qu'on parle, on parle prier, c'est cette fois, c'est comme ça qu'on parle prier, on ne parle pas prier, la prière tu peux faire même une heure sans parler, c'est pas parole, c'est pas parole, non, donc, troisième élément que j'ai noté, le psaume 33, verset 9, 33, verset 9, psaume 33, verset 9, car Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, et la chose existe, non, mais, ça dépend de toi, Dieu n'a pas dit qu'il parle, non, tout ça c'est lié à toi, c'est parti de voir, il t'a dit que rien n'est impossible, alors, plus que rien n'est impossible, bon, voilà ce que j'ai dit, ça doit arriver, c'est dans ta vie que ça doit arriver, c'est toi qui dois savoir, pas comment capter, chaque jour, il va méditer ça, il va chercher des paroles correspondantes, dans la Bible, qui correspondent à psaume 33, pourquoi, parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole, pour l'exécuter, il dit ça arrive, à lui il veille, en tout cas lui il veille, mais est-ce que toi, tu acceptes, est-ce que toi tu acceptes, de prendre ta foi, pour prendre ce que Dieu a dit là, non seulement, rien n'est impossible, mais qu'il dit, il veille dessus pour l'exécuter, et il dit, je ne suis pas un homme, pour mentir, mais un infidem, pour me répentir, tout ça, c'est l'homme qui veut avoir des exhaustements, il faut connaître Dieu comme ça, mais si tu as, toi tu veux prier, mais tu ne connais pas, tu ne connais pas le caractère de Dieu, comment tu peux, tu peux avoir confiance en quelqu'un, tu ne connais pas son caractère, tu te, non, pour toi on a dit de prier, non, 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 tu ne peux pas venir t'adresser à moi, si tu ne me connais pas, si tu ne sais pas ce que je suis capable de faire, tu ne peux pas avoir d'assurance, c'est pourquoi je mets ces choses-là dans tes mains, en ces premiers jours de novembre-là, tu comprends, quand tu as fini ça, tu vas aller à un passage d'Esaïe 55,11, je suis en train de te parler de Dieu et sa parole, Dieu et sa parole, et il me dit, il a déjà vu la pluie descendre, on laisse la neige, quand tu ne connais pas la neige, on laisse ça, c'est pourquoi Dieu parle des deux, il parle de soleil, il parle de pluie, il parle de neige, ceux qui sont en Europe, ils connaissent neige, ceux qui sont en Afrique, ils connaissent la pluie, donc, n'essayez pas à savoir ce que c'est la neige, laisse ça là-bas, quand je suis allé en France, des choses-là, en 73, quand je suis revenu en vacances, je dis à mes amis, il a la neige, la neige c'est quoi, il dit c'est la glace, la glace là qui est sur le sol, quand les Touganais vont dire, si tu crois que nous on est bêtes ici, glacé du doukma, glacé du frigo qu'on a, et glacé du doukma, tu crois que nous on est bêtes ici, je me suis tué, si je ne me tais pas, ils vont me frapper, tu ne connais pas le Touganais, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai un sacé du premier président de la République du Burkina, il est parti en avion en vitesse, il a quitté, les anciens combattants, toute la région, c'est anciens combattants, les généraux, les colonels, les gens de Tougan, au Mali, c'était le colonel Drabo, même au Ghana, Bénin, c'était eux, militaires, militaires, ils n'ont pas peur de quelqu'un, tu me vois non, j'ai peur de toi, ah chez nous on n'a pas peur de gars, chez nous, il y a trois choses, intellect, lutte, religion, on ne connaît pas commerce, parce qu'on a tellement de choses, on ne peut pas faire commerce, on va mentir dans ça, quand on dit c'est 5 francs, c'est 5 francs, on va étudier, tu vas voir, si ce gars là devient chrétien, il est pire maintenant, tu comprends, il y a des choses que je te dis là, je ne vais pas changer, même naturellement je ne vais pas changer, je ne vais pas changer, à plus de raison que je suis devenu chrétien, non, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais je ne changerai pas, ça ne m'intéresse pas, c'est ça qu'il faut que tu aies ce caractère, c'est pourquoi Dieu a pris, il a préféré Paul par rapport à Pierre, Dieu aussi a des choix comme ça, il a préféré les voyous bandits, Jacob là, et Isaïe, les mangeurs de viande sauvage, c'est pourquoi les gens qui ont l'anxion, ils ne réussissent pas, Dieu ne peut compter sur eux, ils ne sont pas, ils ne sont pas au droit, ils sont faux, quand Paul dit, c'est vous, c'est ça, il dit, tu as été converti avant moi, Pierre, chaque fois, tu dis que vous avez connait Jésus, regarde, on a Antioche en train de parler, Jacques, l'apôtre de Jérusalem, envoie quelqu'un, toi, tu commences à jouer, comme ça, il dit, en public, en public, Paul a repris Pierre, devant tout le monde, pourtant c'est le chef, c'est le chef des disciples, il dit, toi tu es hypocrite, comme ça là, Dieu a dit de reprendre, c'est dans la Bible là, de reprendre les anciens, publiquement, pour que les jeunes sachent qui il est, vous avez un christianisme diplomatique là, tu comprends ? C'est ça, Dieu est, il dit, rien n'est même possible, si tu veux travailler avec moi, et tu doutes de mon caractère, tu penses qu'il y a des choses qui me sont impossibles, ne travaille pas avec moi, je suis, j'ai, je peux, car rien n'est même possible, car je veille sur ma parole, quand je donne ma parole, écoute-moi, pourquoi votre foi ne fonctionne pas, parce que vous pensez que Dieu peut dire oui, demain Dieu dit non, ne parle pas à Dieu tant que tu n'es pas sûr, je ne prie pas pour prier, non, je ne tente pas Dieu, si ça lui plaît ou pas, je préfère ne pas prier, quand il faut prier, il dit, j'ai prié avant, c'est que vous faites là, moi aussi j'ai fait ça avant, ça ne marche pas, c'est pourquoi je me taire, mais je ne vais pas vous décourager, continuez, quand tu vois que je veux ouvrir la bouche, pour moi-même, c'est que je suis sûr que j'ai trouvé, qui est, dans ce domaine-là, qui est Dieu, j'ai trouvé que rien ne lui est impossible, j'ai accepté ça, que ce qu'il dit là, il veille pour accomplir, et que comme la pluie descend du ciel, la pluie ne vient pas sur le sol, sans avoir arrosé, fécondé, germé, donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui doit manger, les cinq rôles de la pluie, et Dieu dit, il en a incité ma parole, il sort de ma bouche, elle ne peut pas parler, elle est revenue sans effet, quand j'ai lu ça, Isaiah 55, 11, j'ai dit non, j'ai dit non, 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 c'est pourquoi je ne m'aventure pas, pour prier, pour prier, je vous ai dit hier nuit, vous ne pouvez pas avoir une foi ferme, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, est-ce que tu as bien vu Dieu, en ce mois de novembre là, il faut bien, bien, bien le voir tel qu'il est, il ne faut pas prendre la pensée de quelqu'un, non, 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 ce qu'il a dit là, il n'a pas peur de toi, ce qu'il a dit qu'il est là, prends ça, il va t'honorer, mais si tu prends, il y a des gens qui disent oui, mais, c'est toi qui vas avoir honte, n'agis pas vite, regarde tous les passages que je te dis, et là on dit à Marie, tu crois, je vois tes pensées, avoir, oui, mais tout le monde, fils de Dieu, je vois ta lutte, Marie, je veux t'assurer, rien, rien, c'est impossible à dire, c'est à ce moment que Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, voilà la réponse que tu dois avoir dans ce mois là, Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre foi, Marie répond, qu'il me soit fait selon ta parole, voici les secrets, la prière, efficace, simple, pas compliqué, des phrases simplement, pas en criant, non, pas en criant, non, il n'y a pas de crier, si tu ne crois pas en moi, ça va te donner quoi, si tu doutes de moi, ça ne va rien te donner, vous partez, vous doutez de Dieu, et vous voulez qu'il vous réponde, quand même, il a un honneur, tu doutes de moi, tu veux que moi je te réponde, est-ce que toi, on va douter de toi, tu vas répondre, hein, alors pourquoi vous voulez que ce soit Dieu, qui s'abaisse devant vous, l'as-tu vu, crois-tu que ce qu'il a dit là, et lui-même de sa parole là, crois-tu ça, si tu veux là, tu peux, moi le problème, ce n'est pas ce pouvoir, votre problème, mon problème, ce n'est pas si Dieu peut, mais on n'a pas l'assurance que Dieu veut, c'est pourquoi il nous a donné sa parole, pour que tu saches ce que lui veut, mais si toi, tu n'ouvres pas la Bible, tu es derrière les prophètes, donne-moi une parole, moi j'ai horreur de ça, parce que tu n'as pas une parole pour moi, quand tu laisses la parole de Dieu, c'est moi que tu suis, dis une parole, on laisse ça là, c'est une foutaise à Dieu, toute une Bible on vous donne, vous ne croyez pas ça, vous êtes derrière les gens, vous prenez une parole sur un type, une autre parole là-bas, une autre parole là-bas, ça c'est bien, mon frère, non, si tu le veux, tu peux, voilà ma prière, et Jésus je le veux, toi pur, regardez, allez, lèbre, au revoir, lèbre, le parti, le centenier vient, il n'est pas qualifié, on n'a pas besoin de qualifier, on n'a pas besoin d'être parfait, le centenier sait, il a étudié l'homme là, et comme lui il est militaire, il sait que, même si le capitaine là, est couruement, et que le soldat là, à deux mètres là, si le capitaine là parle, le soldat là obéit, il connaît ce principe là, il est venu, il a dit à Jésus, mon serviteur est temps, 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 il est couché, Jésus dit, j'irai et je le guérirai, il a dit, ça suffit, il ne bouge pas, et nous les militaires, il dit quoi c'est la parole, regardez-vous, va, maintenant, tout, tu as vu, comment, Naaman a été guéri de la lèbre, on a dit d'aller se plonger dans l'eau, le prophète n'a rien ajouté, cette fois, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de, quand on va cette fois, Naaman s'est plongé, et la parole du prophète est revenue avec, non, non, il te pose la question, est-ce que Elie, Elie qui a parlé, il est supérieur à moi ici, on te dit que, moi, dans le roi, je suis plus grand que Jean-Baptiste, or Jean-Baptiste, il est plus grand de tous ceux qui sont des femmes, si je suis plus grand que Jean-Baptiste, je suis plus grand qu'Elie, Elie s'est arrêté, il a dit aux lépreux là, va te laver, cette fois, est-ce que c'est Elie qui l'a lavé, Naaman un Syrien, un gars qui ne connaît pas Dieu, il a trouvé un homme de Dieu, qui a dit, c'est moi, va te laver, il s'est lavé, la lèpre est partie, je te dis, fais ça, fais ça, toi tu n'es pas tourné, ou bien tu penses, parce que le nom de quelqu'un dans la Bible, il est supérieur à moi, ou bien à toi, Jésus a réglé le problème, tout le monde croyait ça, du coup au jour où Jésus a dit, Jean-Baptiste là, tous ceux qui sont nés de femmes, sauf moi, et Adam, Adam n'est pas né de femmes, moi je suis né de femmes, même nous deux là, Jean-Baptiste là, c'est ça, mais, tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand, exception moi, mais, quiconque, le plus petit du programme des cieux, Dieu vous valorise, et vous le honnissez, le plus petit dans le programme des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste, même si tu avais zéro en mathématiques, on va suivre un peu, tu vas voir, les littéraires là, écoutez moi, on te dit, si j'enseigne encore, je vais développer ça, ça c'est déjà une bonne chose, pour l'année, il faut prendre ça, tu vas me développer ça, m'amener ça en mathématiques absolue, des choses, et regardez, parce qu'on n'est pas à les mathématiques, on me dit, simplement, regardez bien, regardez bien, on pouvait, j'avais un tableau, dessiné les symboles, tu vas comprendre, on dit premièrement, pour tous ceux qui sont nés de femmes, l'ensemble né de femmes, c'est un ensemble, appelons-le l'ensemble né de femmes, né de femmes, l'ensemble N, N, D, F, c'est ensemble là, pour tous ceux qui sont nés de femmes, y compris Jésus, on t'a dit, Jean-Baptiste là, tu veux dire Abraham, il dit non, tu veux dire Moï, il dit non, il dit qui, le sauvage Jean-Baptiste là, il est le plus grand, excepté moi, alors, en ce moment là, l'ensemble, il y a un élément qui va sortir, de manière qu'on arrive à te dire, l'élément Jésus là, il est en dehors de l'ensemble là, parce qu'on ne peut pas le comparer, mais toi tu es dans l'ensemble là, regarde bien, Jésus est dans l'ensemble, toi tu es dans l'ensemble, on te sort Jésus, hors de l'ensemble, il n'est pas inférieur à Jean-Baptiste, et maintenant, tous ceux qui sont dans cet ensemble là, ou qui sont nés de femmes là, ils deviennent chrétiens, et quand Jean-Baptiste était dans l'ensemble, et c'est le prophète de l'heure, il est le plus grand, puisque moi Jean-Baptiste, il en compte, que, tous ceux qui étaient avec lui là, étaient supérieurs là, ils ont cru en Jésus, comme Jésus est supérieur à Jean-Baptiste, donc ils vont sortir d'où, ils vont rester dans l'ensemble là, ils vont résoudre que l'ensemble, l'ensemble Jésus, et automatiquement, l'ensemble de Jean-Baptiste est vide, oui ou non, c'est pas ce qui s'est passé, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste est intelligent, il a dit, il n'a pas attendu, il dit, vous voyez l'homme là, il faut aller, il est plus grand que moi, moi je ne fais que tirer ses chaussures, c'est comme ça la vie chrétienne, c'est le Saint-Ébile qui me montre, c'est le Saint-Ébile qui me montre, le Saint-Ébile vient, et lui dit, j'irai, je le guérirai, c'est ça ta volonté, il dit oui, c'est ma volonté, c'est ça c'est le mot, tu vas aller guérir, ok, les autres éléments ne sont plus importants, la distance n'est pas importante, aller là-bas ce n'est pas important, non, il dit, c'est ça ta volonté, il dit bon, dis seulement un seul mot, donc vous voyez, il ne connaît pas tout ce que l'invisible, mais il y a quelque chose, le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose, il y a un esprit à part de distance, pourquoi il a compris ça, comment il a compris, parce qu'il est là-bas, au Moyen-Orient, donc en Palestine, ou en Israël, César, son patron, est à Rome, César s'assoit là-bas, envoie une parole au capitaine, et toutes les paroles du capitaine sont exécutées et rapportées à César, qu'est-ce qu'il a dit là, tout a été accompli, si les paroles de César peuvent être exécutées loin de son territoire, et retourner à César, pour dire que tout est accompli, et celui-ci est plus grand que César, si lui aussi il envoie sa parole, il ne peut pas aller trouver mon serviteur, et revenir, sans que mon serviteur soit guéri, Jésus dit que dans tout Israël, il n'a jamais vu une foi comme ça, il était là honteux, Jean était honteux, tourment honteux, un païen est venu lui démontrer la foi, vous n'avez pas honte, vous voulez laisser les païens venir vous démontrer la foi, qu'est-ce que le païen avait, il voulait que son serviteur soit guéri, et il attendait une parole, il a entendu la parole, il a dit ok, et Jésus dit, va, ton serviteur est guéri, il est guéri, pas il guérira, il est déjà guéri, va constater, quand il s'en va, il constate, le serviteur est effectivement guéri, Dieu vous amène la simplicité, vous voulez aller sur le TikTok pour prendre la complexité, il n'y a pas de problème, vous aimez ça, on dirait un démon de TikTok, qui tourmente les chrétiens, dans Jean 21, bon, Jean 21, le dernier verset, Jean 21, verset 1 à 13, quand Jésus est mort, oui, ils ont repris leur ancien travail, à les croyants, quand il est mort, il n'y a pas un seul qui a cru à la résurrection de Jésus, on se moque des tomates, il n'y a aucun, même nos fameuses femmes là, disent qu'elles ont cru, elles ne sont pas allées au tombeau, pour voir Jésus ressusciter, elles sont allées au tombeau, pour embaumer Jésus, vous ne pouvez pas maintenant, vous dites ça, moi je me tais, je me tais, je me tais, bon, les yeux qui vont, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre, qu'il n'y a personne, quand l'ange a parlé, qu'elles ont, elles sont allées dire, Jésus avait déjà dit, dans Jean 12, Jean 13, ils ont fait un repas pour lui, et pour Lazare, ils étaient en train de manger, Marie est venue, avec du parfum, tout autour, mettre ça sur Jésus, ses pieds, tout autour, ou un parfum, d'un grand prix, les gens qui étaient là, chacun a eu sa réaction, ceux qui sont pieux, les sacrivateurs, ils ont dit, Jésus n'est pas, ce qu'il dit qu'il est, s'il était, ce qu'il dit qu'il est là, il allait savoir, que cette femme là, c'est une prostituée, c'est écrit dans la Bible, c'est une femme de mauvaise vie, un, les religions n'ont pas cru, deuxièmement, les disciples n'ont pas cru, et ils sont précipités, empêchés la femme là, et un d'entre eux, le trésorier en chef, il dit, voilà, ça c'est du gaspillage, un parfum d'un six grand prix, Jésus dit, mais pour tout cela, quel est le problème, chacun a son, son opinion sur moi, il dit, cette femme que vous voyez là, quand l'évangile sera prêchée, son nom va aller dans le monde entier, actuellement, on est en train de parler d'elle, il y a deux mille ans entre elle et nous, on n'est pas en train de parler d'elle, Jésus maintenant, la phrase qu'il a dit, personne n'a voulu accepter ça, il dit, elle a fait ça, elle vient d'embaumer mon corps, avant que mon corps n'aille dans le tombeau, parce que je vais mourir et ressusciter, chacun a dit son truc, non, on aurait pu vendre ça, au nez, ou tant, 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 Jésus dit, mais pourquoi vous le faites de la peine, ce qu'elle a fait là, vous allez vous rendre compte, que c'est elle qui a raison, c'est pourquoi à la résurrection, les autres femmes ont pris, les parfums, elle est embaumée Jésus, est-ce qu'elles ont pu embaumer Jésus, hein, elles ont pu embaumer Jésus, et j'étais en retard, l'intention était bonne, mais j'étais en retard, elles n'ont pas cru, que Jésus a dit, que la femme là, qui vient d'embaumer son corps là, c'est elle qui avait raison, mais maintenant, ce qui a fait la force de ces femmes là, c'est qu'elles ont osé aller, et elles vont écouter, la parole de l'ange, en ce moment là, ce sont les premiers évangélistes, quand elles se sont rendues compte, qu'il n'est plus ici, il est ressuscité, donc, elles ont pris le message de la résurrection, à ce niveau là, ce sont des femmes vaillantes, elles ont apporté le message de la résurrection, parce que l'ange leur a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité, allez dire à ses disciples, bon, après Jésus même leur a dit ça, allez dire à Pierre, allez à mes disciples, de me retrouver en Galilée, et elles sont allées dire, leur puissance, c'est parce qu'elles ont obéi à la parole, alors que toi même, tu ne veux pas dire aux gens, que Jésus est ressuscité, tu es toujours, tu es dans la catégorie de ceux qui se taisent, qui ont peur, ah oui, mais quand elles ont dit ça, aux disciples hommes là, est-ce qu'ils ont dit à quelqu'un, je le sens tu, sauf que Pierre et Jean ont couru pour aller voir, Jean a regardé, il a cru, Pierre n'a pas cru, il a fallu que Jésus les rabrouille, les rabrouille, les rabrouille, on voit ça, il a rabroué les deux disciples de Maïs, il a rabroué les disciples, dis mais, vous avez envoyé les femmes, vous n'avez pas cru, je vous ai envoyé les disciples de Maïs, vous n'avez pas cru, je viens encore, moi-même, en personne, vous ne croyez pas, vous demandez la preuve, si je suis, si c'est moi, je vous ai dit, si c'est ça, donnez, montrez-moi, on va manger, tu vois, tu vois, tu vois tout ça là, je pose la question là, regarde les prières que tu fais là, et regarde la vie, quel est le coefficient de corrélation, dis-moi, quel est le résultat de tes prières, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, regarde, je ne parle pas de ton ministère, je ne parle pas de ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie de travail, tout, tout, c'est ça que je parle, donc tu vois, donc chaque conquérant vainqueur, est invité dans ce mois là, à tous les niveaux que ce soit, le champ national, le champ missionnaire, l'église virtuelle, parce que je vais recommencer à donner, la parole aux différents, aux différents évangélistes, aux passeurs et tout, je veux voir, ce que vous avez bien compris, pour que l'année 2025, qui est une année quand même majeure et spéciale, dans l'évolution du royaume des cieux là, nous puissions ensemble maintenant, entreprendre des choses, sur la base de la parole de Dieu, c'est pour que je vérifie, si les choses sont correctes, ce qui sont passés, la première vague, c'était bon, il y a une deuxième vague qui va venir, encore parmi les évangélistes, hommes ou femmes, les pasteurs et tout, pendant le mois de novembre, pour voir, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vraiment maîtrisé, et comment les choses vont aller, mais ça ne sera plus sur Esaïe 53,1, non, ça sera sur Luc, Luc 1, qu'il te soit fait, selon ta foi, de moi, ce n'est pas Luc, dans Matthieu, ce que Jésus a dit au centenier, ce sera le verset principal, sur lequel, on va s'appuyer en novembre, qu'il te soit fait, selon ta foi, voilà, donc je suis ça, et je vais m'arrêter là, et donc, il y a quoi là-bas? Si vous la regardez, vous faites quoi? Emmanuel, vous avez eu le visage, comme vous le savez, vous faites quoi? Comme je m'arrête. Je ce que je pense, à un long temps, vous êtes imprédié, je wréter la confession. Hebre 2015, vous êtes, Il faut être vigilant, les évangélies, il faut avoir l'œil sur les gens. Les choses ne sont pas dans l'assemblée, il faut... Voilà. OK. Donc, c'est pour qu'on ait des témoignages vivants. Vous voyez un message qui est enseigné comme ça pendant cette conférence-là. L'ennemi veut tout le temps troubler. Certains sont venus, au lieu de recevoir des choses, l'ennemi va essayer d'attaquer ici. L'ennemi va essayer de vous créer des problèmes là, pour vous faire douter que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est comme ça, c'est normal, c'est de bonnes guerres. Si tu fais la guerre, l'ennemi ne coulira pas. Il va te faire douter de tes armements, il va te faire douter de ta manière d'agir. C'est comme ça, ça c'est la guerre. C'est la guerre comme ça. Voilà, vous comprenez ? Donc, ce sont des choses importantes que nous devons saisir et comprendre et que nous puissions aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est toujours couchée et il y a quoi ? Ça va ? Sinon je viens. Ça va ? Ok. Bon, très bien. On parle de la vie, il ne faut pas avoir autre chose que la vie. Ok. Merci. Moi, priez. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta grâce surabondante. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune âme de variation. Tu es le Dieu qui nous conduit, nous dirige et qui nous guide en toutes choses. Merci parce que tu es bon. L'esprit de vie rentre dans cette femme-là maintenant. Pourtant, je vais dire à l'infirmerie quand elle est...